bonjour à tous nouveau petit tutoriel vidéo qui va être très 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 bref à peine quelques minutes je pense voilà on va parler de nextion les fameux écrans nextion les écrans tactiles qui sont vraiment géniaux à utiliser et très facile à mettre en oeuvre un petit rappel c'est en uart c'est très très facile à utiliser j'avais déjà fait des tutoriels sur cet écran et une personne m'a contacté la hier donc c'est très très récent en me posant une question très simple comment on fait sur une page pour avoir une ou plusieurs enfin plusieurs polices différentes sur la même page plusieurs polices de texte sur la même page bon en fait je vais vous montrer c'est vraiment quelque chose qui est assez facile à faire ça je vais vous montrer ça sur un exemple on ne peut plus rapide et on y va tout de suite donc là je vais partir d'un projet vierge donc je vais créer un tout nouveau projet je vais lui mettre un nom bien sûr donc hop je vais le mettre en tuto blog voilà je vais choisir un écran donc par exemple ça va être un 4 pouces 3 ok donc il me demande l'orientation je vais mettre en horizontal et surtout on fait bien attention d'avoir la table de caractères iso 88 59 tire rien ça c'est vraiment la table utilisée par nextion et ça fonctionne très très bien avec nos caractères occidentaux voilà donc hop on fait ok et c'est bon à partir de là là ça je suis sur une clé usb donc le temps que le projet se crée voilà ici j'ai mon écran d'accord là j'ai vraiment la première page alors comment on va faire pour mettre différents textes avec différentes polices or déjà la première chose à faire c'est de créer les polices 1 je sais pas si vous avez déjà vu mes tutoriels mais il faut créer d'abord la police donc on va sur tous fonds de générateur donc là on choisit la police alors je vais partir sur une police la plus simple je vais partir sur du microsoft sans serif comme ceci je vais lui mettre une taille de voilà 40 ça va être grand et je vais lui donner un nom donc je vais de l'appeler police 1 on génère hop ça va créer le fichier là où on enregistre le dans le même répertoire si possible que le projet et là il nous demande voilà déjà avant de demander quelque chose là il nous montre la taille de la police qui a été créée et il nous demande si on veut l'ajouter ici dans le gestionnaire de police on répond oui et ça vient d'apparaître je vais créer une deuxième police alors je prends celle ci là voilà mustardo toujours en 40 peut-être 30 32 voilà c'est bien et là je vais l'appeler police numéro 2 bien sûr sinon ça va écraser ça génère police numéro 2 donc au même endroit j'enregistre est ce que je veux l'ajouter dans le jeu dans le dans le gestionnaire de police oui voilà c'est fait voilà j'ai deux police je pourrais le faire avec 3 4 5 pas de problème alors maintenant je fais quoi mais je vais mettre du texte alors je vais bouger tout de suite parce que sinon il va le second va venir se mettre dessus ici là où c'est marqué new texte c'est new texte je vais mettre bonjour voilà et ici j'ai 0 mais en fait c'est l'indice ici c'est l'idée idée 0 id 0 c'est l'idée en fait de la police font 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 0 c'est celle ci voilà donc je laisse comme ça là j'ai le et là j'ai mon bonjour avec une police hyper simple sans serif de base maintenant je vais créer un nouveau texte il est là hop je vais venir le mettre là à côté je vais augmenter le cadre comme ceci j'ai toujours mon fameux new texte je vais écrire blog voilà et là maintenant indice ici je vais mettre 1 parce que ma nouvelle police c'est là c'est l'idée 1 je vais 1 c'est bon il me l'a pas pris mais c'est pas grave voilà il a bien écrit blog alors évidemment j'écris avec des majuscules c'est un peu moche bon je l'a écrire en minuscule éventuellement voilà voilà et là on a bien nos deux polices différentes sur la même page voilà c'est aussi simple que ça vraiment il n'y a pas grand chose à faire et si on veut créer une nouvelle page après il n'y a pas de problème on va créer une nouvelle page et on aura toujours de police alors si maintenant je fais un des bugs c'est à dire un aperçu j'ai bien ici mon écran avec le simulateur là et j'ai bien ma première police et mon deuxième ma deuxième police pas voilà c'est c'est comme ça il ya et on répète la même opération autant de fois qu'on veut voilà un pareil si je veux aller changer la couleur bah ici on a le bceau c'est le fond le pc au c'est la couleur de texte donc là voilà je l'ai changé si je clique là dessus je peux faire select je peux aller chercher par exemple cette teinte là je fais ok voilà ah il me l'a pas pris pardon select toc on l'a toujours pas pris bon c'est par là voilà et puis là bas c'est pareil on peut changer le fond il n'y a pas de problème il faudra vraiment que je me remette dedans ça fait un petit moment que je me suis pas plongé dans nextion j'avais des projets dessus et c'est tombé à l'eau donc je suis pas du tout retourné dessus mais voilà ça m'a repris en fait trois minutes pour faire ça voilà donc si je veux maintenant rajouter une nouvelle police je retourne là dessus je reprends niagara tu vas regarder ce que c'est niagara solide on va faire ça on va l'appeler police 3 police 3 voilà police 3 alors il faut toujours que ce soit dans le dans le même dossier que le fichier natif évidemment alors attention je vais appeler police 3 mais en informatique on commence à compter à 0 c'est pour ça que la police numéro 1 à lundi 0 la police numéro 2 à lundi 1 la police numéro 3 à lundi 2 donc on fait ça on fait ça on augmente voilà et bah je vais écrire n'importe quoi truc avec lundi 2 et voilà et ça a fonctionné donc si je retourne sur des bugs j'ai bien les trois polices différentes qui apparaissent voilà j'avais bien dit que c'était un tuto super rapide c'est fini si jamais vous avez d'autres questions comme ça bah j'essaierai d'y répondre d'ailleurs je referai bientôt d'ici quelques semaines je referai certainement des tutos un peu plus avancé que j'avais jamais eu le temps de faire sur des fonctions vraiment un peu plus pointues de nextion voilà avec des cas vraiment très très poussé pour l'instant voilà on s'arrête là j'ai pas encore vraiment le temps d'aller plus loin voilà d'écouter à très bientôt et n'hésitez pas à me poser des questions comme l'a fait un lecteur du blog ces derniers jours voilà à très bientôt au revoir